La patience est un plat qui se mange sans sauce Salut tout le monde J'ai un petit peu de temps alors je fais une vidéo Bon alors Comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui j'ai envie de parler des Tesla Parce que oui On en apprend des vertes et des pas mûres Bon déjà les Tesla en elles même Le prix a augmenté en Europe Et elles sont un peu plus chères maintenant Bon c'est pas Y'a pas des milliers de cents mais elles sont un peu plus chères Par contre y'a un truc qui est bien C'est que certaines options Qui étaient très chères Sont devenues moins chères Ce qui fait Que même une modèle 3 Avec pratiquement toutes les options Et ben On est encore dans la fourchette De la somme maximum Pour la prime à l'écologie Et ce qui est bizarre C'est qu'il n'y a que en France Que ces prix là sont pratiqués C'est à dire qu'un Allemand Ou un Hollandais Ou un Espagnol Qui vient acheter sa voiture en France L'aura moins chère Que dans son pays Mais le temps d'attente sera exactement le même Alors qu'est-ce qu'on sait ? Alors Elon Musk ne l'a pas dit Du cash comme ça Mais il l'a fait comprendre De quoi je parle ? Je parle de la modèle C Ou modèle 2 Ça dépend comment certains l'appellent En gros Si On comprend ce que le patron De chez Tesla a dit Cette modèle C Ou 2 Sera réservée à l'Europe Il avait déjà dit Que le Cybertruck Allait être réservé Au marché américain Et qu'une version On va dire Light Devrait sortir plus tard En Europe et en Asie Donc Ce modèle Le modèle 2 Ou modèle C Moi je l'appelle C pour City Puisque S Ça veut dire cédant Sera surtout Un modèle européen Mais qu'est-ce que ça sous-entend ? Est-ce qu'ils vont Ils vont en disant J'espère pas Qu'ils vont s'amuser A faire Un modèle On va dire Qui a pas de puissance Qui a que dalle Qui est en traction Attendez J'ai une deuxième lumière Là Qui va Ah Ah ça va mieux Là tout d'un coup J'avais les lumières De l'impression De l'impression 3D Qui était allumée Ça m'éclatait La vue Donc Cette modèle C Si elle est européenne Moi ce que j'ai peur C'est que ça soit Un modèle Tout petit Traction Mais qui aura Au moins 400 km D'autonomie Puisque Tesla l'a dit eux-mêmes Disons les gars de chez Tesla L'ont dit eux-mêmes Une voiture Qui était incapable De faire au moins 250 miles Donc 400 km Bah c'est pas une voiture Voilà Elle sert à rien Je suis plutôt d'accord Avec eux Sur ce point de vue Mais Voilà Qu'est-ce qu'il entend Par là Parce que J'ai vu une autre vidéo D'une autre personne Sur Youtube Qui dit que Elon Musk Est venu En Europe Pour voir La Gigafactory De Berlin Comment ça avançait Si tout se passait bien Et il est venu en France Il a été se balader en France Visiter un peu la France Et tout Il était en Tesla X D'ailleurs Et il l'a dit lui-même Nos véhicules Ne sont pas adaptés Pour leur parking C'est la croix Et la galère Bah en même temps Nous on n'a pas des machins Qui font Une taille monstrueuse Que c'est Nous on n'est pas Des rois de la bidoche Donc oui Nous on a besoin De véhicules Qui sont un peu plus minces Alors Ce qu'il faut C'est Un dind J'arrive à le prendre De la part ici Ce serait Ce serait l'idéal Je vais essayer D'en attirer un Pour voir si Comme par hasard Il n'y a rien dans le coin Actuellement Alors Ce que je vais faire Je vais mettre Voilà Hop 1 km 35 Ça use C'est bien Donc voilà Moi ce qui me fait peur C'est donc Le Cybertruck Sera pour les Etats-Unis La Tesla C Ou modèle 2 Appelez la comme vous voulez Sera réservée à l'Europe Donc un petit véhicule Traction Trois portes Un peu nerveux Mais sans plus Et donc Le fameux Tesla Van Des rumeurs Qui disent qu'il y aura Un Tesla Van Sera réservé au marché Japonais Car eux Ils ont Ils ont leur truc Des véhicules Tout carré Tout machin Puis eux C'est un peu spécial Ils n'ont pas le droit D'avoir une voiture Par exemple S'ils ne peuvent pas dire Oui J'ai une place de parking Qui m'est attitrée Ou alors J'ai une maison Avec une cour Et je peux ranger Une ou deux voitures dedans Voilà C'est C'est un peu spécial Puis ça C'est que dans les grandes villes Parce que Les compare à la campagne Donc à voir Ce que Tesla Va réserver A ce sujet là Il y a aussi Une autre humeur Qui dit Comme quoi La Tesla 2 Ou Tesla C Appelez la comme vous voulez Va être présentée Fin d'année Début d'année prochaine Un prototype Non roulant Alors à mon avis Un truc en image de synthèse Aucune confirmation De la part de Tesla C'est que des rumeurs On verra bien Ce qu'il en est Parce qu'il me semble Que le salon d'automobile C'est dans peu de temps C'est dans quelques mois seulement Donc Et ce pourrait bien Que Tesla en profite Pour justement Montrer la voiture Disons au moins Le prototype A ce moment là Il y a des animaux Dans ce jeu Mais bon En tout cas Il y a un truc qui est bien Avec ce modèle 2 Ou ce modèle C Appelez le comme vous voulez Je sais je suis chiant C'est que Apparemment Elle va être à moins de 25 000 euros Alors je vous vois venir Derrière vos écrans En train de dire Non non Ils ont dit Moins de 25 000 dollars Alors Petit rappel De calcul mathématique Tout con 25 000 dollars Ça fait actuellement Pas tout à fait 21 000 euros Rajoutez à ça La TVA Et vous arrivez A 24 800 euros Donc en fait C'est exactement Pareil Oui parce que nous Ils rajoutent une taxe Encore supplémentaire Qui est complètement débile En fait C'est quasiment Du 1 pour 1 Niveau euros Et dollars Non mais Il n'y a rien Pas la moindre bestiole Et donc Cette voiture Ce qui va être bien C'est que Les clients Crypto.com Vont pouvoir L'acheter Cash Vu qu'elle va être A 24 000 euros Donc apparemment Toute option Raison On ne sait pas trop Si ça va être Toute option ou pas Elle va être A 24 800 euros Vu que la carte crypto.com C'est maximum 25 000 euros par mois Ça va faire un cashback Ça va faire un cashback De 750 euros Ce qui est un cashback Ce qui est un cashback Ce qui est plutôt pas mal Donc si on prend le temps D'avoir l'argent sur sa carte D'attendre que le croc Il chute Et Et Bah tu allais l'acheter À ce moment là Alors là C'est YOLO C'est complètement YOLO donc je sais pas si vous avez vu mais le croc en ce moment se porte bien ben disons le marché marché il est en train un peu de faire des trucs tout bizarroïde là on a le bitcoin qui est monté à 53 mille balles je crois ou un truc comme ça complètement pété l'otherm qui est monté à 2000 avant de redescendre un petit peu être léger un piche net et le croc lui bas il a fait quelque chose qui n'était pas mauvais du tout il a fait une petite pointe à 20 centimes pile avant de rechuter à 19 centimes et des bananes alors bien sûr il y a certains certaines plateformes qui sont pas encore à jour niveau du nouveau tarif du croc je rappelle quand même que le croc est passé de d'un erc 20 à un croc natif et il ya certaines plateformes qui n'ont pas encore compris que bas le prix a baissé entre temps ce qui est tout à fait normal bah c'est vrai que c'est pas très cool pour nous parce que bon on a l'impression d'avoir perdu de l'argent mais en fait non pas du tout pas du tout pas du tout donc voilà que la tesla 3 donc apparemment ou modèle c'est appeler là comme vous voulez je sais je suis méga chiant le truc c'est qu'avec la carte crypto point com il y aura moyen de l'acheter cash mais pour ça il faut encore avoir un compte parce que la carte par contre n'a pas d'importance attention même avec la carte en plastique la gratuite vous pouvez très bien l'acheter un c'est tout à fait possible du manque vous avez des 25 mille euros sur la carte il ya aucun sous saille je rappelle quand même que la transformation de crypto actifs en euros doit être déclaré et donc il ya une flat tax de 30% après si vous n'avez pas envie de le faire moi je j'ai averti voilà c'est ça qu'il me faut alors je vais essayer de me planquer là bas hop et on va essayer de le choper alors le marché des nft ne cesse de faire des trucs complètement mais hallucinant et maintenant les les grosses bourses essayent d'entrer dedans les gros portefeuille surtout dans la même carrément qui lance leur propre nft comme ça tout le gratuit oh ça marche bien ça rapporte du fric à l'époux j'en fais moi je comprends pas ils se vantent pas bah ouais tu es ton truc c'est une merde ça sert à rien voilà alors bien sûr il ya de plus en plus de plateformes aussi qui permettent aux professionnels de se faire payer directement en crypto genre par exemple la plateforme request je ne vois pas il est où mais je ne vois pas du tout en fait bon tant pis donc si vous êtes professionnel que vous avez un site web de vente il ya possibilité avec request d'ajouter request à votre site et tout simplement de faire en sorte d'être payé directement en crypto monnaie l'avantage c'est que vous n'avez pas à mettre la somme dans votre chiffre d'affaires vous ne la mettez que lorsque vous transformez les crypto en mon défi du cierre ou lorsque vous même vous achetez quelque chose en crypto avec ah dis moi que je peux pas passer moi je peux pas passer allez 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 oh là là c'est nul ah bah oui c'est nul parce que je suis pas au bon endroit est ce que je suis toujours ouais je suis toujours au bon endroit il est bizarre ce tronc c'est pas un tronc tiens donc alors alors là c'est une news que je n'avais pas vu je viens de tomber dessus c'est ah non je me suis trompé j'allais dire c'est le c'est l'hôpital qui se fout de la charité mais non non pas du tout en fait une personne dit que les crypto monnaie d'état ne rivaliseront jamais avec les autres crypto monnaie bah ouais en même temps c'est deux trucs totalement différent je suis pratiquement persuadé à yes un bois je suis pratiquement persuadé que les les crypto monnaie d'état en fait il n'y a que les alors screen et hop et encore un screen comme ça pour ceux qui les cherchent rien d'autre à ramasser non donc oui il n'y a que les noobles et débutants qui vont tomber dedans bien sûr ceux qui n'y connaissent rien et qui comprennent à rien donc ça veut dire quand même pas mal de personnes ils vont me faire si l'ouais mais si c'est comme ça que ça se passe patati patata qui en fait pas non ils vont se faire et vont se faire avoir comme avec les euros les dollars et tout ça les trucs où on ne peut pas s'en sortir il faut que je prenne un dingue en photo avec apparemment bas la flotte derrière quoi alors apparemment aussi vu que crypto points comme un burn et une partie de ses crocs et ben il ya bien ce qui s'apprête à faire exactement la même chose l'histoire de donner un gros coup de boost à son token le bnb oh là là j'adore les pages de pub qui viennent d'accord en fait ouais c'est ça fait longtemps que ça a commencé donc en fait ça sert un peu à rien quoi si mais on sait pas que ça sert à rien c'est pas ça c'est juste que là par exemple il est monté à 460 on peut sûrement s'attendre disons non il est monté à 500 euros on peut s'attendre à ce qu'il remonte à ouais peut-être 6 700 donc ouais ça peut peut-être valoir le coup d'en acheter un petit peu maintenant et puis voir en trois mois oh là là depuis trois mois il ne fait que monter en fait il a pris 1200 % il ya trois mois oh là là c'est de la folie par contre un truc qui m'énerve un peu c'est que le croc chute au niveau de la au niveau de la place il n'arrête pas de chuter il ya aussi ceux qui regardent très attentivement le graphe du croc on s'aperçoit que le croc est déjà monté une fois à un euro pile donc on peut s'attendre à ce qu'il remonte à un euro ça peut arriver même ça devrait arriver même en théorie et on sait pas pourquoi ça met autant de temps à décoller bon dire qu'avec toutes les petites erreurs que crypto points comme fait toutes les petites bourses qui leur arrive voilà quoi genre là il n'y a pas bien longtemps ceux qui ont participé à la bloc chaîne cro se sont aperçus que lorsqu'ils voulaient retirer leurs billes ils avaient ils ont 28 jours d'attente c'est à dire 28 jours pendant ces 28 jours ils ne touchent que dalle rien de chez rien et pourtant ils n'ont pas leur argent alors ça par contre ça il y en a beaucoup qui sont partis apparemment et donc crypto.com qui a décidé de mieux choisir les validateurs ce qui est une bonne chose alors entendre des animaux c'est bien mais les voir c'est mieux non mais on est d'accord il n'y a rien du tout après je sais pas où le th va aller jusqu'où il va aller mais quand le th 2.0 va sortir ça risquerait d'être la fête pour beaucoup de personnes après je sais pas comment ils vont calculer ça est ce que 1 eth est égal à 1 32e de le th 2.0 ou est ce que tous les eth de les eth normaux vont devenir des eth 2.0 parce que si j'ai bien compris il faut 32e th pour faire un eth 2.0 ou alors est ce qu'il faut 32e th pour faire un noeud de validation pour le th 2.0 j'ai pas compris j'ai pas compris ah ouais mais tu as avec un arc non merci les arcs je suis tellement mauvais que voilà quoi le th aurait donné il n'y a pas bien longtemps un signal de surperformance sur le bitcoin en gros le th n'a pas fini de monter pour faire simple bon voilà quoi quelques petites news donc pour l'instant ça se porte bien de mon côté je préfère acheter actuellement du stable coin le placer sur des livrets à 8 ou 10 % et d'attendre la fameuse grosse correction qui aurait dû y avoir ce mois là qui aurait dû y avoir même le mois d'avant qui n'a pas eu lieu alors tout le monde me dit oui mais là cette hausse elle est complètement différente on est au tout début d'un beat bull run personnellement je n'y crois pas ça peut paraître bizarre mais non c'est un joli bull run ouais 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 mais ça va se repéter la gueule quand on voit le premier coup le thérum qui était à 1400 balles qui est redescendu à 89 euros là il est remonté à 2000 bon bah ça veut dire qu'il va redescendre à 100 balles quoi voilà donc s'il n'est toujours pas passé en notérum 2.0 là par contre je risque bien d'en acheter s'il redescend à 100 euros même 150 ouais je pense que je vais en prendre un ou deux histoire de comme ça mais pour l'instant moi je reste sur le stable coin c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire pour se faire de la thune alors on a vu l'onde donc ça veut dire qu'on l'a vaguement entendu maintenant il faut le voir je vais masquer mon odeur on va essayer de le voir s'il pouvait venir par ici ça serait génial parce que là justement je suis soi-disant là que derrière moi je vais vérifier ouais ah ouais mais là je suis pas dans une bonne zone là c'est ça change pas bon parce que le truc c'est que de placer donc de l'argent sur du die même à 8 ou 10% ça fait que en attendant l'argent d'or rapporte de l'argent et lorsque tout va se casser la gueule ben l'argent sera prêt donc à ce moment là il n'y aura plus qu'à acheter et attendre le prochain bull run et revendre bien sûr au bon moment par exemple je dis une bêtise vu que là le terreau est monté à 2000 imaginons qu'il se recasse la gueule d'ici la fin de l'année à 100 balles on en achète pour on va dire allez 200 balles donc on va en prendre que 2 et là le truc c'est que le dernier coup il est monté à 2000 donc là il va monter à combien on va dire 3000 donc ben on va le revendre à 3000 balles c'est un exemple comme ça et donc vu qu'on en a pris 2 et bien ça nous fait 6000 balles et là on les retransforme en daï et on recommence et on attend la prochaine courbe et si entre temps bien sûr par chance le terreau 2.0 sort et que là la flambée qui est censée avoir ce produit là c'est yolo c'est complètement abusé bien sûr entre temps le terreau on le place de manière à faire des petits ah ça prend pas ça veut pas bah quoi c'est bien indin ça bah non ça veut pas bon allez dis adieu à la vie salut et merci pour tout le poisson ah dans le truc ils ne disent pas qu'il faut qu'il soit en vie je vais essayer quelque chose non ça marche pas non plus on va tant pis argent dommage bon pas grave on va continuer à se balader et puis voilà oula oui 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 je viens de m'apercevoir qu'il y a un problème alt-z ah d'accord ah pas mal ça ah ça c'est pas mal je sais pas si vous allez le voir mais en fait maintenant j'ai les performances un peu plus détaillées sur mon affichage qui est en haut à droite là en gros je tourne à 56 fps avec une intense de 21 je sais pas si c'est bien mais bon voilà quoi ah oui et il y a aussi le truc que j'avais parlé dans l'une de mes vidéos du EVM alors apparemment j'ai du mal à comprendre ce que c'est certains disent que ça va être un token qui n'est pas sorti d'autres que ça va juste être un truc de validation par la chaîne d'Ethereum ce qui serait complètement ridicule parce qu'on va pas valider du croc sur la chaîne d'Ethereum puisque le croc s'est séparé de l'Ethereum et qu'il est devenu indépendant ça serait complètement débile de refaire faire les validations de la croc de chaîne via de l'Ethereum ça serait complètement débile ça serait complètement débile en tout cas si c'est un token le jour où il sort il va falloir en acheter car si c'est un token il y a de fortes chances qu'il monte énormément mais vraiment qu'il fasse du style un fois 10 fois 15 si on en achète au tout début attention parce qu'au début il sera sous-coté il se peut qu'au début il soit vendu 4, 5 centimes pas plus alors peut-être 10 centimes puis qu'en fait à la fin il valent 50, 60 voire peut-être même 100 balles ou alors qu'il fasse carrément comme le little coin c'est une possibilité et là je perds grave des FPS je vais peut-être alléger les perfs euh bizarre j'ai l'impression que ce nouveau driver en fait est moins bien avec l'ancien driver je descendais rarement en dessous de 55 là je suis descendu quand même à 45 et là il commence à peine à remonter sachant qu'il n'y a rien sur mon PC qui tourne mais bon donc on verra bien ce que Tesla va annoncer on verra bien les sorties EVM tout ça un renard qui vient de gueuler et il est nulle part d'accord super donc voilà quoi dites moi ce que vous en avez pensé dites moi ce que vous en pensez si vous vous avez des renseignements sur cette modèle C ou modèle 3 euh modèle 2 appelez-la comme vous voulez bah n'hésitez pas à me les communiquer en tout cas je vais essayer de suivre les news pour savoir ce qu'il en est ah là il y a un jacquie qui vient de passer bon bien sûr on ne vous le répétera jamais assez n'hésitez pas à vous abonner liker partager tout ça quoi commenter ma chaîne n'est pas rémunérée alors peut-être qu'il y en a un seul qui s'est barré elles sont violentes ces balles je les trouve violentes quand même petit 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 viens de prendre du plomb dans l'aile bon bah écoutez les amis moi je vais arrêter les vidéos là hop ces balles sont violentes merci d'avoir suivi merci de m'avoir écouté ceux qui n'ont pas encore un compte chez crypto.com je vous laisse mon code référal pour avoir 25 euros de bienvenue si ça vous intéresse alors bien sûr la sous-condition c'est bien sûr de prendre la carte rubis bien évidemment je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo ou la suite ou je sais pas quoi je fais aussi des petits lives mais sans ma voix sur facebook sur le jeu surviving mars en fait je lance la partie je laisse tourner la partie et moi pendant ce temps là je vais travailler ou faire autre chose voilà portez vous bien à bientôt ciao ciao ciao